Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est à Cocody que les ateliers de restitution des préoccupations et demandes des exploitants familiaux ont débuté. Merci de rester sur CNN. Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody, c'est le jeudi 4 novembre 2021 à 9h40 dans la salle de réunion de l'Inades Formation qu'a démarré les ateliers de restitution des préoccupations et demandes des exploitants familiaux en Côte d'Ivoire. Il est exactement 9h43 lorsque M. Pascal Baridomo, chargé de plaidoyer à l'Inades Formation, a souhaité la bienvenue aux différents participants et a ensuite situé les enjeux de cet atelier. Ensuite, c'est au tour de M. Bernard Guesson, vice-président de la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, Panapsi, pour son intervention. Il était 9h53. En effet, après les différentes allocutions, l'insigne honneur est revenu aux différents participants de se présenter afin de mieux faire connaissance. Il est 10h lorsqu'une pause café s'est faite sentir au grand bonheur de tout un chacun. Le travail se poursuivra jusqu'à 13h, heure à laquelle toutes les résolutions et recommandations ont été approuvées par les uns et les autres. 13h30 marque la fin de cet atelier qui est le troisième du genre après celui de M. et de Katioula. CNN, la télévision Autrement a recueilli les impressions de quelques participants pour votre plus grand bonheur. Nos attentes, c'est dans un premier temps que les participants comprennent bien les enjeux de la décennie, puissent contribuer à l'élaboration de ce plan d'action national à travers leurs propositions concrètes sur le plan politique et sur le plan de la mise en œuvre de ce programme politique en lien avec les piliers du plan d'action de la décennie. Ce matin, j'en profite pour remercier l'INADES qui a favorisé la mise en place de cette plateforme, sans oublier aussi nos partenaires, FIDA, FAO et notre ministère, ministère de l'agriculture familiale et du développement, DIRAM. Je suis venu à ce jour de participer à ce séminaire parce qu'il est utile et important pour moi en tant qu'acteur de la filière, en tant qu'acteur de l'agriculture, parce qu'il s'agit de l'agriculteur et il s'agit de l'agriculture. Alors donc, on ne peut pas parler, on ne peut pas faire notre bonheur sans que nous ne soions plus nous-mêmes acteurs. Donc c'est pourquoi, c'est avec beaucoup de joie que je participe à ce séminaire. Cet atelier, vraiment, ça vient à Ponomé parce que vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture, autrefois on disait que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Aujourd'hui, plus de 70% des Ivoiriens sont des agriculteurs. D'où ils ont des enfants qui vont à l'école et vraiment vers la fin, ils ont des difficultés. Le fait aujourd'hui que l'agriculture soit reconnue à un certain degré, cela permettra aux agriculteurs, n'est-ce pas, de se prendre en charge, d'être responsables et d'avoir une liberté financière équitable et durable. C'est la promotion de tous ces produits-là qui proviennent de l'agriculture familiale que Inades veut essayer de faire connaître à la population qui a été longtemps délaissée. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news sur CNN.